Idéo, aujourd'hui on va parler d'un management particulier parce que très souvent on parle de management institutionnel dans vos cours, à l'université en plus particulièrement. Et je remercie Étienne. Étienne, merci beaucoup de venir partager ton expérience et de venir nous expliquer un peu plus ce management un peu plus humain. Étienne? Écoute, Geoffrey, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour parler d'un style de management ou un style de leadership qui est peut-être plus humain. Et moi, je trouve ça particulièrement fascinant pour vous qui êtes des leaders en en devenir et qui vont prochainement être sur le marché du travail. Et je crois que c'est intéressant de se découvrir nous-mêmes en tant que personnes. Écoute, Geoffrey, j'ai justement emmené un petit bonhomme ici qu'habituellement on utilise pour faire de l'art. Alors, je trouve ça super cool en fait, ce côté abstrait de ce petit bonhomme-là qu'on utilise pour des tableaux. Et moi, personnellement, je trouvais que ça ressemblait un peu à nous tout simplement comme êtres humains, comme personne qui interagit avec d'autres êtres humains et qui doit trouver sa voie. Et une autre image que je trouvais qui était particulièrement intéressante, c'était cette image-là ici, que c'est un escalier. Mais moi, je le voyais plus comme, en fait, une rivière dans laquelle on navigue. Parce que, écoute, Geoffrey, la vie, c'est comme un canot, hein? Et on doit, en fait, naviguer à travers, entre les obstacles. Et chaque obstacle nous fait dévier sur une nouvelle voie. Et il faut saisir chacune de ces opportunités-là que la vie nous présente. Et tout simplement vivre, tout simplement être comme qu'on est et diriger comme on est. Je vais en parler plus tard, mais c'est le titre d'un livre, On dirige comme on est, de Laurent Lapierre, qui est un professeur qui est rendu ici au HEC et qui s'est particulièrement intéressé au management. Mais le côté plus subjectif, il a travaillé dans le domaine des arts. Donc, lui, il s'est dit, c'est intéressant peut-être d'aller chercher cette partie du cerveau qu'on n'utilise pas tout le temps, la créativité, l'innovation. Je ne sais pas pour vous si c'est un défi personnel de se délaisser de nos outils, de notre côté très intellectuel, très cognitif, et d'aller voir quelque chose qui est plus spontané, qui est plus naturel. À la base, je ne veux pas ouvrir une porte et m'éloigner trop du sujet, mais nous sommes des animaux, Geoffrey. Nous sommes des personnes qui ont évolué dans différents environnements et on est rendu dans un environnement qui est très complexe, très technologique. et on s'adapte à des changements, des changements importants, des changements climatiques et d'autres types de changements dans les pratiques managériales et dans les pratiques de gestion. Et justement, le deuxième auteur ici, que vous connaissez probablement, c'est un livre qui est sorti fraîchement des tablettes, de Henri Mitzberg, qui s'appelle « Histoire pour gestionnaire insomnable ». Parce que, oui, Geoffrey, on est dans un monde où le rythme de vie est fou et les gens sont sous pression, sont très stressés de performer. Et je pense qu'Henri Mitzberg appelle à adopter un style de gestion qui est plus humain, qui est plus proche de chaque employé, de chaque personne. Et c'est vraiment sous forme de métaphores, d'images de vaches, de mauvaises herbes et d'œufs brouillés. Qu'est-ce que ça, qu'est-ce que les éléments dans la nature peuvent nous apprendre sur la gestion? Et justement, pour vous intéresser, c'est ce qui m'intéresse en fait plus particulièrement, c'est un leadership humain, mais dans la nature, dans un milieu sauvage. Comment on réagit en tant qu'être humain sédentaire des grandes villes qui va soudainement évoluer dans un environnement parfois très hostile? C'est intéressant de voir ça, Geoffrey. Donc, ce n'est pas au hasard que tu as pris la métaphore de la rivière, que tu nous présentes ces livres-là qui sont le bout de ta réflexion, mais elle a commencé quelque part. Et comment tout ça a commencé? Comment justement tu t'es éloigné de ce management traditionnel pour aller vers un management plus humain avec notre personnage qui nous représente et puis cette petite boîte qui représente l'ensemble des connaissances et des outils qu'on va avoir? Effectivement, Geoffrey, premièrement, je veux vous dire à toutes les personnes qui regardent, vous êtes probablement comme moi, quelqu'un qui n'a pas été forgé ou modelé par le milieu du travail encore, qui a une petite expérience professionnelle, mais la vie n'a pas façonné nos pratiques. Et donc, c'est un peu une forme d'innocence, de naïveté pure dans laquelle je me situe. Mais moi, mon expérience qui a été fondamentale et qui m'a vraiment transformé, c'est quand j'ai eu ces expériences dans la nature en tant qu'animateur de camp. Ça peut être surprenant. C'est tout simple, c'est tout bête comme truc, mais écoute, c'est tellement fascinant comment j'ai pu interagir avec tellement de personnes, des personnes avec des personnalités qui ne m'étaient pas familières parce que c'était des gens qui venaient de partout à travers le Canada. C'était un camp qui se situait à Winnipeg, pour vous mettre en contexte. Et donc, moi, j'arrivais avec une petite expérience en tant qu'animateur de camp. Puis, c'était surtout avec des enfants. Donc, j'ai appris la psychoéducation sur le temps. Et j'ai mentionné que je venais du domaine de la biologie médicale. Donc, ça n'a pas du tout rapport avec ça. C'est surtout des gens qui étaient dans le domaine de psychoéducation, de l'enseignement, des gens même qui avaient des programmes spécifiques au leadership. et aux habiletés au niveau de la nature. Donc, donner à des universités un peu plus éloignées. Donc, si je comprends bien, tu as participé à un programme de leadership en milieu sauvage, entre guillemets, pour des adolescents. Oui, c'est ça, Geoffrey. Mais en fond, c'était un camp qui avait une culture qui lui est propre, une culture à l'anglaise canadienne. Pour le pas de le nommer, c'était les Cant & Morton. Ce n'est pas très connu au Québec, je dirais, mais c'est plus connu au niveau du Canada anglais. Et c'est super cool parce qu'en fait, c'est qu'il emmène des jeunes qui viennent de milieux défavorisés, qui ont moins de ressources et on va leur sortir de leur milieu, on va leur sortir de leur Xbox. Peut-être que vous gamez, peut-être que vous aimez ça. C'est vraiment cool. Je ne sais pas pour toi, Geoffrey, si des fois tu t'adonnes au plaisir des jeux vidéo. Parfois, ça m'arrive, effectivement. Mais là, tu me parles de jeunes qui étaient dans des milieux assez urbains. Enfin, on parle de grandes villes, c'est de ça dont tu me parles. Donc, on prend des gens qui sont dans des milieux très urbains et on les emmène dans la forêt. Que du plaisir! Écoute, c'est vraiment là, on les emmène au milieu de nulle part. Puis moi, pour te dire que j'étais et je suis encore quelqu'un qui aime être en ville et qui apprécie ce milieu-là, et on voulait les sortir de leur zone de confort, Geoffrey, parce que pour 10 jours, on se disait « Qu'est-ce qui pourrait être aussi cool ou sinon plus cool que juste d'être dans la nature, excusez-moi l'expression, de juste chiller là, puis d'être avec plein de personnes qui sont fascinantes, qui sont enthousiastes et juste avoir du plaisir ensemble. Puis de passer d'un point A, donc faire une expédition en milieu sauvage, pour arriver à un point B, selon un itinéraire approximatif de cartes qui n'ont pas été modifiées depuis quelques années, essayer de se retrouver là-dedans. Alors, c'est des jeunes qui n'ont pas, écoute, Geoffrey, qui ne passent pas leur temps dehors dans un milieu sauvage, on parle vraiment d'un milieu sauvage, on parle d'endroit qui n'a pas de route accessible à plusieurs dizaines de kilomètres, il n'y a pas de n'importe quoi qu'on connaît, les services qu'on connaît. Donc, c'est vraiment déstabilisant pour eux, mais c'est très fascinant. Et donc là, on parle de groupe. Donc, tu es avec ces jeunes, vous vous retrouvez au milieu de nulle part, c'est la forêt. Eux, ils sont jeunes, ils sont en train d'apprendre à devenir qui ils sont. Toi, tu viens d'arriver, tu vas aussi te positionner comme encadrement, encadreur. Oui, comme un peu comme facilitateur, animateur de camp. Moi, j'avais comme mission d'instaurer un programme de leadership. Donc, le camp, il me donnait l'objectif de, c'est ça, donc certaines valeurs, certaines idées qu'on allait partager à ces jeunes-là pour qu'eux-mêmes deviennent des leaders dans leur communauté, qui n'est pas toujours facile, et qu'eux-mêmes, ils se développent à leur plein potentiel. Et donc, c'est ça. J'étais avec une co-animatrice qui était, donc, c'est ça, on était huit jeunes. Donc, il y avait huit jeunes avec nous, une co-animatrice, moi, dans le décor, et nous qui partons avec quelques canaux dans les belles forêts canadiennes et qui essayons, justement, d'évoluer dans un environnement que je disais hostile, parce que oui, justement, dans l'actualité, on a eu les grosses tempêtes au Québec. Bien, bien, je peux vous dire qu'au Manitoba, les climats changent énormément. On peut avoir des grosses vagues, on peut avoir des orages de teneurs, et j'ai vécu des situations qui étaient assez critiques, et dans lesquelles on voyait comment je réagissais, parce que dans des situations critiques, on ne sait pas comment les personnes réagissent. Et c'est pour dire que c'est grâce à la formation et le fait de me sentir compétent que j'ai pu vraiment performer et délivrer la marchandise, qu'est-ce qu'on attendait de moi, mais avec toutes mes qualités, mes défauts et certains de mes talents. Donc là, toi, tu te retrouves dans cette situation qui est complexe, parce que justement, on est loin de tout, c'est des jeunes, tu ne les connais pas tous forcément. Vous apprenez à vous connaître, eux, ils apprennent à vous connaître aussi. Il y a un rapport adulte-adolescent. Toi, tu es en train aussi de construire tes compétences, tu es en train d'apprendre à faire du kayak, même si on connaît un peu, c'est très différent quand on se retrouve dans un milieu vraiment sauvage, parce que moi, j'en ai fait dans les parcs, mais ce n'est pas du tout les mêmes conditions. Donc toi, tu commences à te situer comme leader, et ensuite, tu vas apprendre à ces jeunes-là à être des leaders. Comment ça marche? C'est quoi les trucs et astuces que tu leur as donné? Écoute, moi, je pense, Jeffrey, que qu'est-ce qui influence le plus les personnes, c'est simplement d'être soi-même, d'utiliser notre pouvoir de référent, notre pouvoir charismatique. C'est-à-dire, c'est simplement de s'affirmer comme personne, puis d'avoir cet amour propre, amour sain de soi, et de le projeter sur ces jeunes-là qui, peut-être, moi, je me disais innocent et naïf, et je ne savais pas trop quoi faire non plus, puis c'était vrai, j'apprenais sur le tas aussi. Mais en même temps, je leur apprenais aussi comment un modèle, mon modèle, celui d'Étienne, un adulte parmi tant d'autres, qui a certaines valeurs, qui a certaines habiletés, qui a appris justement avant avec des formations. Et moi, je vais leur transmettre ça, puis je vais essayer de transférer mes connaissances et mon apprentissage à ces jeunes-là. On parle de groupe, donc on va parler un petit peu, je vais dire des petits mots, un petit peu de management, juste pour le plaisir. Donc, on parle de dynamique de groupe. Parle-nous un petit peu de cette dynamique de groupe, et comment ça fonctionne et comment, justement, le leadership que tu nous présentes émerge, se renforce et peut parfois être en compétition avec d'autres types de leadership. Il faut dire aussi que ce type de leadership-là n'est pas approprié dans tous les milieux. Parce qu'en fait, nous, on avait un jeu, un lousse. On avait une marge de manœuvre qui n'est pas très encadrée, qui n'est pas très réglementaire. Un peu comme les équipes de travail, maintenant, qui sont la e-gestion, de vraiment avoir des personnes qui travaillent chez eux, à la maison ou à distance, on doit avoir un encadrement plus rigoureux. Ici, ce n'était pas le cas. Écoute, moi, j'avais un téléphone satellite. J'étais très loin de mes superviseurs, de mes patrons, de mes facilitateurs, de mes coachs. Et donc, j'étais laissé à moi-même. C'était tout dans la pratique, dans la subjectivité. Puis, j'apprenais comme ça. Mais pour revenir à ta question, en fait, le fait que ce n'était pas rigoureux, que ce n'était pas hiérarchisé, que ce n'était pas en silo, comme on voit dans certaines grandes organisations encore, avec les écoles ou avec les nouvelles tendances. On pense à l'agilité. Je ne veux pas ouvrir cette porte-là, mais c'est des termes qui sonnent dans nos oreilles et qu'on a déjà entendus. Mais c'est ça. Moi, j'arrivais là, puis je ne connaissais pas la dynamique de groupe. J'étais, il y a des personnes, ça faisait plusieurs années qu'ils étaient là, il y a des personnes qui avaient plus d'expérience de moi au niveau des habiletés en milieu sauvage, au niveau du canotage, au niveau des techniques de survie, au niveau de, peut-être ma force était au niveau médical, en fait, on avait une formation de premier répondant en milieu sauvage. J'ai dû l'utiliser. J'ai même dû sauver la vie d'une fille qui, en fait, je ne vais pas non plus ouvrir cette porte-là, mais entre autres, il y a eu quelque chose au plus au niveau de la santé. Et moi, j'ai dû intervenir dans une situation de crise. Et j'ai vu à quel point qu'il y a certaines personnes qui figèrent, il y a certaines personnes qui, on croyait peut-être qu'étaient en mesure d'utiliser tous leurs outils, toutes leurs habiletés, tout ce qu'on leur avait enseigné, mais dans des situations de crise, ce n'était pas le cas. Puis moi, ça s'est révélé que j'avais un certain calme, une certaine aisance à évoluer dans un milieu qui est très, qu'il faudrait être très réactionnaire. Et pour revenir à la dynamique de groupe, moi, je te dirais que ce n'est pas vrai que ces camps-là, qu'on croit que tout le monde va s'entendre à 100%, qu'il ne va pas y avoir de conflits, de frictions ou de tensions. Puis vous les vivez dans vos milieux familiales, vous les vivez dans vos milieux organisationnels. Ce n'est pas vrai qu'on se lance des fleurs, puis tout le monde est content. Puis c'est un peu l'image qu'on projetait aussi, tu sais, qu'on était super dynamique, on était super content, on était super joyeux. Mais écoute, ce n'est pas le cas. Puis on était fatigué des fois, Jeffrey, du soleil qui nous tapait, du vent, des vagues. On était retardé dans notre itinéraire. Puis on avait plusieurs obstacles à franchir, mais on devait faire preuve d'intelligence, je dirais émotionnelle, intelligence de soi. Parce que, veux, veux pas, je ne suis pas dans... On nous disait que c'était une grande famille. Mais je portais le chapeau d'animateur de camp. Je portais un chapeau professionnel, de métier. Et je devais avoir une certaine maîtrise de moi. Je devais faire attention. Mais il y a un jeu de pouvoir là-dedans. C'est très horizontal. J'avais accès à la directrice générale, comme j'avais accès au coach, comme j'avais accès au lead qui nous aidait au niveau des expéditions. J'avais accès à les gens qui nous préparaient la bouffe. Donc on avait cet accès-là très horizontal, très plat. Oui, il y a un statut qui est lié à ça. Il y a un statut, il y a un jeu de... Il y a des personnes que c'était les patrons, qui étaient nos patrons. Est-ce qu'ils jouaient ce jeu-là, ce levier de pouvoir-là? Ils ne l'utilisaient pas. Donc les gens utilisaient surtout leur levier de pouvoir charismatique. Et moi, j'avais énormément d'influence sur les jeunes. Parce que, pour revenir à ta question, c'est qu'on parlait avec des adolescents. On n'avait pas le même langage. On ne peut pas se projeter comme adolescent cool. Nous autres aussi, on n'a pas la même maturité. Donc le canal de communication n'est pas toujours le même. Et pour parler le même langage, il faut des fois essayer de se rabaisser à ce niveau-là. Puis moi, j'avais 19 ans. J'avais cette distance-là. Donc c'était facile pour moi de revoir ça. Mais mes patrons, mes supérieurs, mes co-animateurs qui avaient plus d'expérience, qui étaient forgés là-dedans, n'avaient pas nécessairement cette même distance-là. Et ça peut amener des frictions au niveau de la communication. Quand on dit, là, Geoffrey, qu'il y a les milieux organisationnaires, c'est tout au niveau de la communication. C'est tout à fait vrai. J'ai plusieurs questions, donc je vais essayer de ne pas trop me mêler dans tout ça. La première était sur l'événement qui est arrivé. Donc une jeune fille qui a eu un accident. La question que je me disais, c'était au début, tu nous as présenté ça quand même comme un milieu non cadré. Mais on parle de sécuritaire quand même, parce que c'est des adolescents. Et les normes de sécurité doivent être quand même très, très importantes. Et donc tu es le responsable. Enfin, toi et la co-animatrice, vous deviez être responsable. Donc oui, il n'y a pas vraiment de règles en termes d'interaction avec les jeunes. Mais en termes de sécurité, c'est énorme. On parle d'une rivière, etc. Est-ce que tu peux parler un peu plus de ces normes-là et dire justement comment c'était avantageux peut-être pour toi de les utiliser de temps en temps quand ils allaient faire des conneries ? Parce que j'étais adolescent et les conneries, j'en ai faites. J'ai... Écoute, oui, c'est sûr, c'est sûr que surtout, ce camp des Mortons-là mettait de l'avant la sécurité à un niveau, un standard qui était des plus élevés dans l'industrie au niveau des camps de vacances, des colonies de vacances. Donc moi, j'ai eu une formation extrêmement rigoureuse de 80 heures de premiers répondants. Les premiers répondants, même les pompiers, certains pompiers, on disait qu'il y avait une formation aussi rigoureuse que la nôtre. Donc on avait en arrière de la tête qu'on avait ces procédures, ces normes-là. Qu'est-ce qu'on doit suivre en cas de, justement, de danger important à la vie ou bien une dégradation de l'environnement? Parce que moi, ça m'arrivait que mon canot, il ne voulait pas aller en avant, puis il voulait plus suivre le courant. Puis je devais un petit peu lutter avec la personne qui était en avant de moi, puis ça ne donnait pas tout le temps le résultat escompté de Geoffrey. Puis je ne sais pas, pour vous, c'est un peu frustrant que vous essayez de faire quelque chose, puis que ça ne donne pas les résultats escomptés. Sachant aussi que moi, j'ai un petit peu cette obsession-là de bien faire, parfois de trop faire, puis d'être parfait. Puis tant, j'ai remarqué que tant mes défauts puis mes qualités, des fois me jouaient des tours. C'est surprenant que je te dise mes qualités, mais ça se peut aussi que dans un contexte justement de sécurité et de normes, est-ce que c'est approprié de collaborer? Est-ce que c'est approprié de dire « Ouais, toi, qu'est-ce que t'en penses, Geoffrey, si ma jeune qui est par terre en ce moment, puis qui ne respire pas, est-ce que je devrais faire du bouche-à-bouche ou je devrais faire un massage cardiaque? » On n'a pas le temps pour ça, Geoffrey. Il faut assumer son autorité. Il faut être autoritaire, il faut donner des directions, il faut être directif. Ce n'est pas dans tous les contextes qu'on doit être… Bien, moi, dans mon contexte, ça ne servait pas à ça. Je veux dire, donc il fallait que je dirige les gens, je voulais dire « Mais toi, il faut que tu t'en ailles parce que tu me déranges, tu es en train de… » J'expliquais pas, tu sais, « On s'en va, désolé, vous pleurez, moi, je vais me concentrer là-dessus. Toi, je te prends, viens-t'en, on va faire, on va regarder la respiration, puis toi, tu vas t'assurer de communiquer avec le camp puis dire que la fée est correcte. » Donc, c'est peut-être un peu rude, mais je n'avais pas le choix. C'était des… Les minutes étaient comptées. Mais après ça, on a fait un bilan, puis avec la formation qu'on a eue, puis avec ce qui s'est passé compte tenu de la situation, le fait que les services d'urgence ne pouvaient pas venir sur place parce qu'il y avait des orages, du tonneur, des éclairs. On était sur une île au milieu de nulle part. Impressionnant. Impressionnant. On n'avait pas de route accessible, donc on était laissé à nous-mêmes. Et dans les rôles de dirigeant puis de cadre, c'est un rôle qui est parfois solitaire parce que tu habilles le rôle de gestionnaire, de patron, et tu prends des décisions, des fois seul, parfois seul. Et après ça, les gens vont faire un bilan de ta performance puis vont faire un bilan de tes décisions. Et parfois, tu t'es complètement trompé puis tu n'aurais pas dû prendre ces décisions-là. Parfois, mes interactions avec les jeunes, ce n'était pas approprié. Parfois, il y avait des façons que... Mais tu sais, c'est important la pratique, puis c'est important de faire ces erreurs-là. Puis ces erreurs-là, Jeffrey, je vais te dire, puis ces défauts-là, ce sont des forces. Parce que tu peux, après ça, demander à tes coachs, tes patrons, puis tes personnes qui ont plus d'expérience, qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux, c'est quoi tu t'attends de moi, c'est quoi mes limites dans mes fonctions. Ça, c'est tout ce que tu devrais même faire, Jeffrey, au début, au lieu de... Moi, je le ferais sur le tas. Mais allez voir tout de suite son patron, allez voir la personne qui va nous diriger. Ou si nous, on est le patron, allez voir nos employés pour voir leurs soucis, leurs besoins, leurs supports. Alors, qu'est-ce que... Donc, c'est sortir de nos bureaux et d'être plus proche de nos employés. Est-ce que tu crois que ces changements-là, qui nous demandent d'être plus humains dans les compagnies, dans les organisations, à l'université, puis dans différents domaines, fait qu'il y a, comment dire, des connexions plus fortes qui se font aussi entre les gens ? Parce que le milieu de travail, c'est un endroit où on passe beaucoup de temps. C'est un milieu de travail qu'on dit parfois aliénant. Qu'est-ce que tu en penses ? Donc, c'est-à-dire qu'on passe beaucoup tout de temps. Mais qu'est-ce que tu veux dire exactement ? Tu peux le formuler ? Oui, bien sûr. Tu parlais de milieu avec des rapports de pouvoir. Le milieu de l'organisation est un milieu de pouvoir. Et le but du jeu, c'est que si toi, tu es mon patron, c'est que tu me fasses travailler. On est d'accord ? Mais là, tu arrives avec une vision qui est très différente en disant, mais plutôt que de te donner des ordres, je vais te coacher. Je vais être là pour t'accompagner. Ce qui est très différent de ce qu'on peut voir d'habitude, surtout dans les grosses organisations. Et je voulais savoir pour toi, est-ce que quand on commence à rajouter de l'humanisme, de l'humain dans tout ça, est-ce que tu penses que c'est des environnements qui sont moins aliénants ou c'est une autre forme d'aliénation ? C'est très intéressant ta question, Geoffrey, parce que moi, je pense qu'en 2019, les gens atteignent des niveaux d'éducation, des outils. Ces gens-là sont compétents. C'est sûr qu'on retrouve des gens qui sont incompétents. Et ça, ça fait un peu mal, mais je crois qu'il faut faire confiance à la personne. En tant que patron, je crois que, ou en tant que leader, en fait, en tant que dirigeant, il faut faire confiance à nos employés. Il faut leur donner une marge d'autonomie. Parce que, pour voir leur plein potentiel, Geoffrey, c'est vraiment, quand on a une marge de manœuvre, oui, il faut avoir un encadrement, mais il faut avoir ses libertés aussi. Il faut, puis moi, je pense que le travail d'équipe autonome, qu'on entend parler un petit peu, du travail collaboratif, les gens sortent de leur cubicule, ils vont se parler. Certaines personnes peuvent voir ça comme non productif. Mais moi, je crois que c'est un investissement à long terme. C'est un investissement dans ton employé, dans son bonheur, dans son développement personnel. Puis je crois qu'en fait, ces deux auteurs-là, tant Mitzburg que La Pierre nous appellent, a un leadership plus humain. Donc, vraiment, comme je disais, sortir de nos bureaux, aller voir les personnes, parce qu'à la base, on peut être productif. En fait, c'est très payant. Si on parle en termes d'argent, de finance, d'économie, ou peu importe c'est quoi, en fait, je me rectifie plus au niveau de la productivité et de la performance. Je crois qu'il y a des équipes qui sont ultra performantes, c'est des équipes qui ont cette affinité-là. Ce qu'ils ont développé, sont rendus à un autre niveau aussi. Évidemment, on apprend à se connaître, il y a une phase de turbulence, une phase de normalisation. Mais les équipes qui sont performantes, c'est après un certain temps, peut-être après plusieurs années, c'est qu'ils ont su avoir des rapports humains. Ils ont su sortir des règles, des normes, des procédures, de tout ce qu'on dit des grandes écoles, puis d'y aller avec le gros bon sens, puis sur la pratique, sur le milieu du travail. C'est quoi notre réalité en termes d'entreprise? C'est quoi notre culture organisationnelle? C'est quoi qu'on veut atteindre comme objectif? C'est quoi qu'on se donne comme plan? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir une documentation épaisse, de plan, de normes, de procédures? Oui, oui, il faut avoir ça. Il faut la consulter de temps en temps. Il faut consulter notre manuel de l'employé pour être compétent, puis de savoir quoi faire pour être compétitif, pour savoir c'est quoi les standards, les pratiques, connaître nos compétiteurs. Mais en même temps, des fois, on peut sortir de ces cadres-là très rigoureux pour adopter nos propres normes, nos propres façons de faire, plus autonomes. Puis je pense que les gens, ils ont à gagner. Puis on est tellement sous pression, on est tellement stressé. On parle beaucoup plus de santé mentale, d'épuisement professionnel, d'anxiété ou de performance. Puis moi, je pense, en fait, que c'est relié à peut-être, les gens déshumanisent un petit peu, dépersonnalisent le milieu du travail pour être axés sur les tâches, sur la performance, tout ça. Mais c'est complémentaire. On peut être performant, on peut être axé sur la tâche, tout en étant très relationnel, très... et aller chercher l'expertise de tous. On a chacun notre propre bagage. On est une personne complète. On peut diriger comme on est. On peut s'épanouir dans notre milieu de travail en étant tout simplement nous, puis en étant plus innovateur, plus créatif, plus subjectif, en utilisant notre code personnel, notre intuition. Puis c'est en naviguant à travers ces obstacles-là que votre milieu, votre organisation va... Bien, je veux dire, il y a des obstacles qui se présentent devant vous, puis votre organisation doit réagir à ces obstacles-là. Il doit trouver des solutions à ces problèmes-là. Et il doit avoir au cœur le client aussi. Ça, c'est très important, Geoffrey, d'avoir au cœur l'être humain, la personne derrière le chapeau du patron. Donc là, c'est super intéressant. En fait, tu rajoutes de l'intelligence humaine dans des processus qui sont parfois bloquants, parce que oui, on peut être coincé à cause de certaines normes. Ça peut vous arriver, je vous assure. Ça arrive très souvent. Et là, tu dis, il faut l'idée telle qu'on est. Qu'est-ce que tu sous-entends par l'idée telle qu'on est ? Parce que si je vais à la chaussée ou si je vais dans les écoles pour apprendre du management, c'est que je veux apprendre des outils qui vont faire que je ne vais pas être complètement moi-même. Je vais utiliser des trucs, des astuces, des normes pour pouvoir essayer de bien jouer mon rôle, un peu comme on peut le voir avec les écoles militaires des officiers, pour ceux qui ont fait l'armée. On leur apprend à devenir des officiers. Quand moi, je vais dans une école de management, j'espère devenir un officier dans ma compagnie. Et toi, tu arrives et tu me dis, ça a marché un certain temps, mais aujourd'hui, ça ne marche plus aussi bien. Mais écoute, dans un monde qui est tellement technologique, de communication, qui évolue tellement à un rythme plus fou et plus vite, moi, j'ai l'impression qu'il faut s'adapter très rapidement. Et il faut, quand on s'adapte très rapidement, oui, oui, c'est un peu en référence avec ce livre ici de M. Lapierre qui dit, oui, il y a les normes, oui, il y a les procédures, oui, il y a les grandes écoles de gestion qui nous apprend certains standards, que ce soit, on est fortement influencé par les pratiques de gestion à l'américaine ou à la japonaise, ou les Allemands, on les admet pour ça. Mais en même temps, tout ne peut pas être codifié, tout ne peut pas être... C'est peut-être une façon plus rapide aussi de transférer les connaissances et les savoirs. Mais diriger comme on est, c'est vraiment... Moi, je pense que ça ne s'apprend pas, Geoffrey. Je ne pense pas qu'il y a une définition coulée dans le béton de notre petit leader, de notre leadership. Je ne pense pas qu'il y a des qualités en tant que telles qu'on doit maîtriser. Je crois que ça revient à chaque personne. Et pour se découvrir, pour apprendre qui qu'on est, apprendre nos valeurs, apprendre comment on va interagir avec les autres, je pense que c'est à travers des expériences très humaines. Ce n'est pas dans les écoles, ça peut être dans les organisations. Mais moi, je pense qu'à travers le voyage, naviguer dans des fleuves un petit peu plus turbulents, que, en fait, pourquoi les gens aiment le voyage, Geoffrey? Je te pose la question, ou je vous la pose, pourquoi les gens aiment voyager? Parce que ça nous sort de notre zone de confort, je pense. Je crois qu'en fait, c'est qu'on devient nous-mêmes à 100 %. On est dans l'aventure, on est dans l'inconnu. On est un peu vulnérable face à une nouvelle culture, à des gens qu'on ne connaît pas, à un langage qui est différent d'une autre, à des idées qui... On est confronté à nos propres idées, dans notre propre culture, nos propres valeurs, et celles des autres. Et après ça, vous, qui êtes adolescents en plus, ou qui êtes jeunes adultes, et qui devez se forger-là et prendre des décisions, et savoir qui qu'on est, c'est très difficile, Geoffrey. C'est un travail qui se fait sur plusieurs années. Et moi, je pense que ça vaut la peine d'aller voir ailleurs, de voir le revers de la médaille. Des fois, on est porté à... Dans notre monde qui est super polarisé, et des fois, il y a certaines idéologies dominantes, on est apporté à un peu choisir des idées de masse. Mais moi, je les trouve corrects, je les trouve bien. Tu sais, on est... Il y a certains trucs, mais il faut aller piger dans chacune de ces idées-là, dans chacune de ces grandes idées-là, dans ces grands courants-là, et aller explorer pour le personnaliser. Et ensuite, le... Et ensuite, le...